Huitième séance, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Dompierre. Thomas a fait sa thèse à cheval entre Mythic, une entreprise qui a réussi, peut-être que vous avez entendu parler, et également l'Université de Saint-Etienne. Thèse qui siffre, qu'il a soutenue en novembre dernier, et dont il va nous parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il travaille toujours chez Mythic en tant que data scientist. Donc je vais lui laisser la parole, Thomas t'as à peu près, en général, on compte quelque chose comme 45 minutes, 50 minutes, histoire de laisser peut-être un peu de temps pour des questions par le public. Voilà, je te laisse la parole Thomas, n'hésite pas à partager ton écran. Oui, alors merci Julien, merci Jean-Philippe pour l'introduction et pour l'invitation. Je partage, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, et n'oubliez pas d'éteindre votre micro s'il vous plaît, parce qu'on entend quelqu'un qui tape sur son clavier. S'il vous plaît, ça serait sympa, merci. On voit très bien ton écran, pas de problème. Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler des différents travaux de recherche que j'ai effectués en parallèle entre le laboratoire ubercurien et Mythic, sur le sujet de la classification d'intentions en few shots, donc quand on a peu de phrases disponibles et à noter, et plus particulièrement sur des données qui sont générées par utilisateurs et en application aux agents conversationnels. Alors une petite introduction, assez brève. D'abord sur Mythic, donc si vous ne connaissez pas, Mythic c'est un site de rencontre français qui a été créé il y a plus de 20 ans, donc en 2001, qui serait à l'origine de plus de 8 millions de couples en Europe. Mythic, chaque année, en quelques chiffres, c'est plus de 5 milliards d'interactions entre des utilisateurs, des couples d'utilisateurs. Et donc Mythic est présent dans 15 pays et dans 13 langues différentes. Et par rapport à ses concurrents, les autres sites de rencontre, donc c'est le premier site de rencontre à avoir intégré un chatbot dans son expérience. Donc ce chatbot, elle s'appelle Lara, elle a été créée en 2017 et elle a différents objectifs au sein du parcours de l'utilisateur. D'abord, dès que l'utilisateur arrive sur la plateforme, elle l'aide à remplir son profil, à créer son compte. Puis elle a une fonction aussi de support, comme on peut voir d'autres chatbots le faire sur différents sites. Donc on lui pose des questions, si on a perdu notre mot de passe, si on a des problèmes pour le paiement, d'autres questions relatives au service client, elle y répond. Et pour finir, elle fait aussi de la recommandation de profil, donc on lui décrit notre personne idéale et elle arrive à identifier des critères dans notre texte pour proposer la bonne personne et après demander du feedback, affiner la recherche, etc. Donc en parlant un peu plus du trafic dans les différentes langues, c'est principalement du trafic en français et en anglais, mais on est en Europe. Elle parle à plus de 50 000 utilisateurs chaque jour et à ces 50 000 utilisateurs, elle présente un peu plus de 70 000 profils aussi chaque jour. Alors comment ça se passe de manière très simplifiée ? Quand on parle à Lara, donc ici je lui ai dit que j'ai perdu mon mot de passe, on va avoir une brique qui détecte l'intention de l'utilisateur, qui dit cette phrase, donc c'est la brique de NLU pour Natural Language Understanding, la brique en bleu dans ce schéma, qui va détecter la bonne intention, donc ici le mot de passe est perdu, et qui va renvoyer cette information-là à une autre brique qui va gérer l'état de la conversation et qui va décider qu'est-ce qu'on répond à ce moment-là. Donc ma contribution, c'est seulement la brique bleue, donc la partie compréhension de langage, qui étant donné une phrase détecte l'intention. Alors quels sont les objectifs pour ce modèle de compréhension d'intention ? Donc on aimerait avoir un modèle qui comprend beaucoup d'intentions différentes, donc actuellement on en a plus de 300 sur Lara, donc ça fait beaucoup de choses différentes à comprendre. On aimerait aussi qu'il s'adapte facilement à des nouvelles classes, à des nouvelles intentions, puisque Lara évolue de jour en jour, on a une équipe qui travaille dessus et qui crée des nouveaux scénarios, qui répond à d'autres besoins utilisateurs, donc on aimerait que ça s'adapte facilement, un modèle qui s'adapte facilement à des nouvelles classes. Et du coup, vu qu'on a beaucoup de classes et qu'on s'adapte facilement à des nouvelles classes, on aimerait que le modèle, même avec peu de phrases à noter, il arrive quand même à comprendre quelque chose. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que plus les utilisateurs interagissent avec Lara, plus on a de données non labellisées pour travailler. Donc c'est coûteux d'acquérir des données labellisées, mais les données non labellisées, on en a beaucoup. Alors une petite section sur le background et les notions dont on va avoir besoin pour cette présentation. Alors d'abord sur l'encodage de phrases. Donc qu'est-ce que c'est l'encodage de phrases ? On part des textes bruts, donc des demandes d'utilisateurs. J'ai mis quelques exemples ici, donc trois intentions différentes représentées par trois couleurs. Et donc ces textes bruts, on veut les convertir dans des vecteurs, dans un espace dense de représentation, d'une manière intelligente pour que des phrases qui ont un sens similaire se retrouvent à peu près au même endroit dans l'espace. Et si elles sont au même endroit dans l'espace, et bien après, c'est assez facile de faire un algorithme de classification pour, étant donné une nouvelle phrase, déterminer à quelle classe, à quelle intention elle correspond. Alors un peu d'historique sur les encodeurs de phrases dans les dernières années. Donc il y a longtemps, on utilisait encore des représentations assez sparse en utilisant par exemple TF-IDF, où chaque phrase était représentée comme un immense vecteur avec quasiment que des zéros et quelques endroits où il n'y avait pas des zéros correspondant à l'index de chaque mot de la phrase dans le dictionnaire. Puis c'est arrivé des représentations plus denses des phrases. Donc on a utilisé d'abord des représentations de mots en utilisant par exemple GloVe, Fastex ou Dictovec. Par exemple, en dimension 300, chaque mot était représenté en dimension 300 et des mots qui partageaient un sens assez, une certaine similarité dans leur sens se retrouvaient au même endroit dans cet espace. Il y a aussi Dictovec qui a été développé au sein du laboratoire par un autre doctorant qui utilisait des données issues des dictionnaires pour améliorer sa représentation de mots. Et puis quand on a la représentation des mots, il faut passer à la représentation de la phrase. Donc ça peut être aussi simple que faire la moyenne des représentations des mots de la phrase. Ça peut être des modèles plus complexes à base de convolutions, à base de modèles récurrents comme des BLSTM ou des GRE. Puissent arriver les représentations contextuelles des mots en se disant finalement, il y a plein de mots qui ont des doubles sens. Par exemple, mouse en anglais, ça peut être à la fois l'animal mais aussi la souris de l'ordinateur. Donc en fait, si on garde toujours la même représentation pour mouse, c'est un peu dommage. Donc il faut contextualiser ces représentations-là. Et enfin, les transformers qui ont généralisé le mécanisme d'attention pour avoir des représentations très pertinentes des phrases, contextualisées, et qui ont été un changement majeur dans la plupart des tâches de NLP. Alors par rapport à notre tâche, on a des phrases labellisées et non labellisées. Donc on représentait ici à gauche dans un espace à deux dimensions. Donc les phrases labellisées, elles sont de couleur. On en a un peu. Et les phrases non labellisées, on en a beaucoup, elles sont en gris. Voilà, donc en général, on a beaucoup plus de phrases non labellisées que de phrases labellisées. Et on aimerait bien entraîner un modèle de classification d'attention qui utilise des phrases labellisées mais aussi potentiellement les phrases non labellisées. Si on pouvait améliorer le modèle en disant de phrases non labellisées, pourquoi pas. Alors, maintenant, je vais introduire ce qu'est le pseudo-labeling. Donc comment ça marche ? Donc quand on a des phrases labellisées et non labellisées, une chose qu'on peut faire, c'est entraîner un modèle de classification des phrases labellisées, du peu de phrases labellisées qu'on a. Ensuite, prédire, utiliser ce modèle pour prédire les labels potentiels des phrases non labellisées. Donc ça va générer ce qu'on appelle des pseudo-labels. Et puis ensuite, on va utiliser à la fois les données labellisées où on est sûr du label et les pseudo-labels où on est moins sûr, mais bon, ça va peut-être quand même contribuer au modèle pour entraîner un autre modèle plus gros de classification. Donc il y a deux façons d'évaluer ce framework-là. D'abord, qui sont faites ensemble. D'abord, on peut évaluer est-ce que les pseudo-labels sont bons ? Et puis ensuite, on peut évaluer est-ce que quand on les incorpore aux données labellisées, est-ce que ça améliore le modèle final ? Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Maintenant, je vais vous parler de meta-learning. Alors, le meta-learning, c'est souvent, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Donc c'est un peu le mécanisme humain. Donc un enfant, quand il grandit, il voit des chats, il voit des chiens, il sait faire la différence. Puis un jour, il va voir un autre animal qu'il n'avait jamais vu auparavant un lynx. Puis l'enfant, il ne va pas avoir besoin de voir des milliers de lynx pour reconnaître le lynx. C'est-à-dire qu'il aura appris à apprendre à reconnaître les traits qui différencient le chat du chien. Ce qui fait qu'après, il verra une fois ou deux fois un lynx et puis il arrivera à généraliser. Alors, pour se simuler ces conditions-là et avoir des modèles qui apprennent à apprendre, nous, c'est ce qu'on voudrait faire parce que notre modèle, nos labels évoluent de jour en jour. On veut intégrer des nouveaux labels. on veut qu'il ait appris à apprendre pour qu'il ait besoin de peu d'exemples de ces nouveaux labels pour être bon. Donc, pour simuler ce mécanisme d'apprendre à apprendre, on va prendre des phrases labellisées. Donc, ici, j'en ai pris issu d'un jeu de données public de classification d'intention. On va les organiser par label. Donc, j'ai pris 5 phrases, enfin, 10 labels et 5 phrases par label. Et puis, on va les siloter. Voilà, on a 5 phrases pour chaque label, 10 labels, 10 couleurs. On va séparer nos labels en 2 ensembles de labels. 5 labels pour l'entraînement et 5 labels pour le test. Donc, c'est vraiment disjoint. Là, à gauche, on a par exemple les chats et les chiens et à droite, dans le test, on a le lynx. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pendant l'étape d'entraînement, on va tirer des épisodes. Donc, un épisode, ça consiste à tirer plusieurs classes, plusieurs labels des labels d'entraînement. Et pour chacun de ces labels, on va tirer des points de support et des points de query. Donc, ici, j'ai pris 2 points de support par label et un point de query. Et le modèle va devoir, étant donné les points de support, essayer de prédire le label des points de query. Donc, il va apprendre à aligner ces points de query aux points de support. Voilà. C'est une seule, c'est un batch. C'est une seule itération de l'apprentissage du modèle. Une fois qu'on a lancé ce batch-là, on le jette et puis on recommence avec un autre épisode. On va tirer 3 nouvelles classes, 3 nouveaux labels au hasard, des labels d'entraînement et faire la même chose, tirer des points de support, tirer des points de query et essayer d'aligner les points de query aux points de support. On va faire ça plusieurs fois, encore une fois. Une fois qu'on pense que c'est suffisant, on va passer à l'étape de test. Donc là, on va oublier nos labels d'entraînement, on va passer sur les labels de test et de la même manière, on va tirer un épisode. 3 nouveaux labels de test, des points de support, des points de query. Et on va aller passer dans le modèle et on va voir si le modèle arrive à aligner ses points de query aux points de support. Alors là, on n'entraîne plus le modèle, le modèle est figé, c'est juste de l'évaluation. Et donc, cet épisode-là, ça nous donne un résultat et puis on commence avec d'autres épisodes, etc. Ça, plein de fois. En pratique, on fait ça avec 600 épisodes pour que ce soit avoir des résultats assez consistants sur sa capacité d'apprendre à apprendre. Et puis, une fois qu'on a fini, on a ce modèle-là qui a utilisé ce mécanisme d'épisode qui a appris à apprendre. Parce qu'étant donné un nouvel épisode, il est capable, étant donné quelques points de support, prédire les bons labels des points de query. Maintenant, parlons des différentes manières de faire de l'apprentissage en fiochotte. Je vais passer un peu plus de temps sur celle-ci plutôt que les autres. C'est les prototypical networks. L'idée des prototypical networks, c'est de représenter chaque classe par un prototype. Chaque classe a des points de chaque épisode par un prototype qui va être la moyenne des points de support de cet épisode. On voit sur le schéma à droite, on a trois classes, vert, orange et bleu, avec cinq points de support chacun. On va créer trois prototypes C1, C2, C3 qui vont représenter chacune des trois classes. Étant donné un nouveau point X, une nouvelle phrase à classer, on calcule la distance euclidienne avec C1, C2, C3 et puis la distance qui est la plus faible ça nous donne la prédiction pour X. D'autres méthodes pour faire de la classification en fiochotte. Basé sur la distance, on avait à l'origine les matching networks. Ici, ils prenaient les points de support et les points de query. Ils calculaient la distance entre les points de support et les points de query. Ils divisaient la distance cosinus. Ensuite, ils faisaient une moyenne pour chacune des classes de l'épisode et après, ça leur permettrait ça leur permet de calculer leur accuratie et la loss pour améliorer le modèle. Les prototypes un network que je viens d'introduire ici, par rapport pour les comparer aux matching networks qu'ils font l'inverse, ils font d'abord la moyenne par classe pour créer un prototype et après, ils calculent la distance sur le prototype et les points de query. Là où matching network faisait ça dans l'autre sens. Il y a aussi une des différences majeures entre les deux, c'est que les prototypes un network utilisent la distance euclidienne contrairement à la distance du cosinus pour le premier. Puis c'est arrivé d'autres approches pour faire du metric learning. Ici, ils reprennent la structure du prototype un network donc ils calculent un prototype pour chacune des classes en utilisant des points de support et puis ensuite, ils entraînent un module de relation. En fait, ils se disent c'est dommage d'utiliser la distance euclidienne et de se dire que c'est suffisant. Ils apprennent eux-mêmes leurs fonctions de distance donc ils ont un module de relation qui va être donné de deux vecteurs, donner un score proche de 1 s'ils sont en relation s'ils appartiennent à la même classe ou proche de 0. Puis sont arrivés les induction networks qui reprennent encore l'architecture d'avant mais cette fois-ci ils se disent c'est dommage de faire la moyenne pour représenter un prototype. on va mettre notre propre module qui va apprendre cette fonction-là qui convertit un ensemble de vecteurs en un prototype. Ce sera peut-être plus pertinent que la moyenne. C'est un module d'induction. puis des baselines de classification donc ici un truc qu'on appelle le baseline network en gros c'est un algo traditionnel de classification supervisée mais cette fois-ci il apprend que sur les quelques points de support qu'il a à chaque épisode donc il est réinitialisé le layer de classification est réinitialisé à chaque épisode mais l'encodeur reste enfin c'est l'encodeur qui apprend en quelque sorte. Puis une extension de ce modèle-là mais cette fois-ci on compare les distances avec des vecteurs qui auraient été appris. Pour chaque classe on a un vecteur et le vecteur est appris. Les différents jeux de données dont je vais vous parler dans cette présentation on va avoir 5 jeux de données publics de classification d'intention on va avoir le jeu de données Lara donc pour le chatbox de chez Mythic qui lui n'est pas public mais qui reste de la classification d'intention on va avoir un jeu de données de classification de News donc de Reuters donc la classification de texte au sens plus général et pour finir je vais donner une classification de sentiments basée sur les reviews Amazon donc ça va être des tâches de classification binaire est-ce que ce sentiment est plutôt positif enfin est-ce que ce commentaire est plutôt positif ou négatif donc trois chapitres trois contributions pour cette présentation aujourd'hui d'abord une revue on va refaire un état de l'art des différentes méthodes de classification few shots utilisant un encodeur de texte commun alors que ce n'était pas forcément le cas dans la littérature ensuite on va introduire une nouvelle méthode pour faire du pseudo-labeling qui se base sur du clustering hiérarchique et enfin une nouvelle extension des prototypical networks qui utilisent des données non labellisées et de la génération de paraphrases diverses pour améliorer le modèle et pour se servir des données non labellisées alors d'abord parlons de classification des modèles de classification few shots et j'appelais ça few shots text classification de reality check vous allez voir pourquoi la motivation à la base ça a été au global sur les différents travaux de recherche c'était de trouver une méthode de qualification en few shots qui utilise les données non labellisées mais bon avant d'utiliser les données non labellisées on va essayer de voir quelle est la meilleure méthode qui utilise juste des données non labellisées en few shots le problème c'est que dans la littérature les différentes approches donc parmi celles-là il y en a certaines que je vous ai présentées précédemment les différentes approches qui ont successivement se sont battues les unes les autres au fur et à mesure que la chronologie avançait elle n'utilisait pas le même encodeur de texte c'est-à-dire qu'une méthode qui est sortie en 2016 elle ne savait pas ce qu'était un transformeur parce que ça n'existait pas en 2019 comme l'encodeur de texte a évolué ils n'ont pas toujours réutilisé le même encodeur de texte du coup c'est compliqué de comparer ces approches-là parce qu'en fait si une méthode est meilleure qu'une autre est-ce que c'est parce que l'encodeur de texte est plus récent donc la tâche en aval de faire de la classification elle est plus simple ou est-ce que c'est parce que la méthode en elle-même est plus pertinente donc l'idée c'était de comparer toutes ces méthodes-là en utilisant le même encodeur de texte basé sur un transformeur parce que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui donc le fait de fine-tuner les représentations de phrases sur un dataset qui est spécifique à la tâche vu que c'est des modèles qui ont été pré-entraînés sur des gros volumes de données mais qui n'étaient pas spécifiques à une tâche en particulier ça apporte quand même des grosses performances donc le fait de continuer cet entraînement sur les datasets il y a plusieurs papiers qui le montrent ça apporte des grosses performances en plus notamment concernant la séparabilité des phrases qui ont un sens similaire du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a continué d'entraîner un modèle BERT sur la tâche de Mass Language Modeling donc l'avantage de cette tâche c'est qu'elle est non supervisée donc on pouvait utiliser toutes nos données à la fois labellisées et non labellisées donc pendant quelques époques sur chacun des datasets on a fait ça voilà c'est non supervisé donc on peut utiliser les datasets en entier donc les résultats de ça alors ici je vous ai représenté deux différents jeux de données qui sont d'attention le Snips et le Click150 donc chaque label est représenté par une couleur et on a trois modèles de représentation d'abord un Fast Text puis BERT pris sur l'étagère et enfin BERT qui a le même pris sur l'étagère mais qui a été continué d'être entraîné sur chacun des jeux de données de manière non supervisée donc ce qu'on observe c'est que Fast Text donne des représentations bon ça s'est séparé mais ça pourrait être mieux alors j'ai un mince je me rends compte en fait que j'ai inversé Snips et Clink150 Clink150 est au-dessus et Snips en-dessous la légende est un peu inversée parce que Snips n'a que 7 labels c'est bien le gars en-dessous alors ce qu'on voit c'est que le BERT pris sur l'étagère en fait les représentations sont peu séparables en fait ça paraît moins pertinent que le Fast Text et d'ailleurs le score de Silhouette qui mesure cette séparabilité là en témoigne et finalement la troisième colonne donc quand on continue d'entraîner ce BERT de manière non supervisée sur le jeu de données je ne veux pas dire que ça fait des miracles mais parce que ça rétablit un peu une séparabilité et encore meilleur que le Fast Text maintenant les résultats de relancer toute cette évaluation de l'état de l'art sur le jeu de données ARAC donc la classification de sentiments des reviews Amazon donc la colonne que vous voyez Original Encoder c'était les résultats qui étaient affichés par chacune des approches dans la littérature donc ils utilisaient des encores de texte potentiellement différents et la nouvelle colonne donc ce qu'on a apporté c'est là bon les deux nouvelles colonnes on va dire c'est en utilisant au BERT comme encodeur donc ce qu'on observe c'est que là où il y avait une différence avant qui était c'est de haut en bas c'est chronologique dans l'entrée de logique des publications qui s'améliorait de petit à petit mais en fait on ne l'observe plus en utilisant un encodeur de texte qui est récent qui est basé sur notre BERT et la troisième colonne c'est la même chose mais avec plus d'expérimentation en validation croisée pour avoir des résultats un peu plus consistants donc ce qu'on observe c'est que voilà les méthodes finalement n'ont plus beaucoup de différence les unes entre les autres et que des méthodes celles qui ressortent un petit peu du lot c'est les méthodes à base de prototypical network qui sont plus anciennes plus simples mais qui semblent mieux marcher en utilisant un modèle BERT sur la même expérimentation mais sur les jeux de données de classification de classification d'attention on observe à peu près le même résultat alors ici j'ai trois jeux de données Lue, Clink et Trek28 avec différents valeurs de C alors dans la classification en fuchote le C c'est le nombre de classes qu'on prend par épisode donc ici entre 2 et 5 donc 2 c'est la classification de binaire à chaque épisode et il y a 5 classes donc c'est pour ça que c'est un peu plus dur on observe à peu près la même chose donc les prototypes qui reprennent la première position ce qu'on observe dans un premier temps c'est également que le choix de la métrique de distance il y avait un débat entre distance euclidean et distance du cosinus entre matching et prototypical network finalement on se rend compte que la distance euclidean est meilleure dans tous les cas et peu importe l'architecture que ce soit pour matching et prototypical network proto++ aussi c'est toujours la distance euclidean qui est la meilleure on observe que les prototypical networks donnent les meilleurs résultats donc leur approche est simple mais efficace dans ce cas des méthodes plus complexes comme relation et induction network qui avaient introduit ces mécanismes d'apprendre eux-mêmes la fonction de distance et apprendre eux-mêmes le fait de passer à la moyenne pour avoir un prototype finalement elles perdent un peu les pédales et elles offrent des performances qui laissent vraiment à désirer et en particulier quand on augmente le nombre de classes par épisode donc quand on passe à 5 classes ça se dégrade vraiment beaucoup et pour finir les baseline traditionnelles de classification qui ne sont pas les meilleurs mais qui ne sont pas les pires parce qu'elles sont quand même au-dessus des modèles de relation et induction network alors que c'est des modèles traditionnels de classification qui sont appliqués sur peu d'exemples mais qui ne marchent quand même pas si mal sur le jeu de données Lara je vais passer vite c'est les mêmes résultats donc je vais juste passer en conclusion la fonction de distance elle joue un rôle très important donc on voit que la distance linéenne est meilleure on voit également qu'équipée d'un encodeur de texte qui est récent et donc basé sur un transformeur ici c'était Berthe les modèles pro de Suga Network ils reprennent la place des tablas on voit que des approches plus récentes et qui ont voulu ajouter de la complexité finalement elles perdent un peu les pédales et elles n'arrivent plus à apprendre comme elles apprenaient les baselines traditionnelles de classification donnent des résultats plutôt corrects et en ligne future de recherche sur le sujet on pourrait se poser la question est-ce que ces résultats sont robustes à des nouveaux transformeurs parce qu'il y en a plein j'ai pris que Berthe parce que je ne peux pas lancer des expés sur les centaines et des centaines de modèles mais est-ce que ces résultats sont robustes et seraient consistants avec d'autres transformeurs est-ce qu'on peut étendre la distance euclidienne à quelque chose qu'on peut apprendre mais contrôler par exemple ajouter des poids à chacune des dimensions au lieu d'avoir chaque dimension qui contribue autant à la distance est-ce qu'on peut faire mieux que le fait de faire la moyenne pour faire les prototypes ce qui était fait dans les prototypes par exemple en utilisant une combinaison pondérée de chacun des points de support en utilisant de la tension par exemple donc cette contribution a été publiée à ESL de l'an dernier donc le code est ouvert je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez deuxième contribution alors cette fois on va parler de pseudo-labeling donc le fait d'attribuer des pseudo-labels à des phrases non-labellisées et d'entraîner un modèle à la fois sur les labels et les pseudo-labels donc un petit rappel du framework de pseudo-labeling on attribue des pseudo-labels on entraîne un modèle sur les deux je viens de le dire en tant qu'encodeur de texte on va utiliser le même encodeur de texte qu'on a utilisé dans le chapitre précédent donc l'UBER qui a été fonctionné sur chacun des datasets mais en plus vu que cette fois on a des labels et des données enfin des données labellisées on va l'entraîner aussi sur la tâche supervisée de classification de chaque épisode en utilisant les points de support donc on va l'appeler BERTFIT alors ensuite comment on va attribuer les pseudo-labels donc ce qu'on aimerait c'est avoir une méthode qui attribue des pseudo-labels qui a peu d'hyperparamètres parce que dans la classification en few shots le problème c'est qu'on a peu d'exemples donc avoir trop d'hyperparamètres c'est problématique parce que trouver les bons hyperparamètres quand on a peu de données pour les valider ça pose problème on aimerait bien également éviter d'attribuer des pseudo-labels à tous les points non-labellisés parce qu'en fait quand on collecte un jeu de données non-labellisés c'est quasiment sûr qu'on a du bruit des choses qui sont en dehors du domaine de nos labels et donc attribuer des pseudo-labels à ces phrases qui sont en dehors du domaine est-ce que c'est pertinent est-ce que ça ne va pas ajouter trop de bruit on aimerait bien que le modèle sache lui-même que étant donné une phrase là c'est du bruit ou là c'est pertinent et j'ai attribué un pseudo-label donc l'idée c'est d'utiliser un clustering hiérarchique pour produire des pseudo-labels pour des points non-labellisés donc je vais vous introduire la méthode j'ai fait une petite animation pour ça j'ai choisi quelques seeds qui marchent bien alors l'initialisation on va d'abord représenter nos points labellisés donc ici j'ai pris 4 couleurs pour 4 classes avec 5 points par classe puis on a également nos points non-labellisés en quantité bien plus importante donc on peut voir déjà que par exemple les points non-labellisés en haut à droite semblent être du bruit parce qu'ils sont assez éloignés de nos points labellisés et pour l'instant on va oublier les labels on fait comme si on va traiter toutes les phrases de la même manière on va avoir une première étape qu'on va appeler le pliage donc on va faire un clustering hiérarchique en gros sur toutes nos phrases donc chaque point va être initialisé en étant un cluster à un seul élément et puis itérativement on va prendre les deux clusters les plus proches et les fusionner donc l'animation se passe donc ce qui va se passer donc si on a n points cette étape va prendre enfin il va y avoir n-1 et n-1 et n-1 et n-1 et n-1 du coup à chaque fois ça en fusionne 2 et à la fin on aura une structure arborescente avec un gros cluster qui regroupe tous les points donc ça c'est le clustering hiérarchique une fois qu'on a fait ça on va rejeter un oeil à nos données est-ce qu'elles sont labellisées ou pas et quel est leur label et puis on va procéder au dépliage de l'arbre donc on va partir de la racine et on va supprimer les branches on va couper les branches jusqu'à ce que chaque sous-arbre qui possède des données labellisées possède des données labellisées d'un unique label donc soit que rose que bleu que vert ou que jaune ça va se faire comme ça et puis une fois qu'on a tous nos sous-arbres on va attribuer dans chaque sous-arbre on va attribuer le pseudolabel étant présent dans l'arbre au point non labellisé de l'arbre donc ça donne quelque chose comme ça les couleurs sont attribuées donc on voit qu'avec cette approche les points qui étaient au-dessus qui semblent être du bruit sont ignorés donc pas de pseudolabel attribué il reste blanc et les points proches des points labellisés sont attribués avec la couleur de ce point proche voilà la méthode alors vu qu'aucune méthode n'est parfaite on a entendu également un mécanisme de poids parce qu'une fois qu'on a attribué le pseudolabel et qu'on va intégrer les pseudolabel dans l'arbre de classification avec les labels on pourrait se dire il faudrait qu'on aimerait bien sous-pondérer les points où on est moins sûr par exemple du coup on va calculer en fait pour chaque pseudolabel qu'on a phrase pseudolabelisée on va calculer la distance moyenne la similarité moyenne par rapport à sa classe et par rapport à toutes les classes en fait et on va lui attribuer un poids en fonction de est-ce qu'il est proche de sa classe ou est-ce qu'il est un peu entre deux classes en gros en utilisant une fonction de softmax ça va donner une probabilité en fait sur les classes sur les différentes classes et puis on va utiliser le poids de la classe de son pseudolabel comme étant le poids qui sera utilisé après dans la fonction les résultats alors ici c'est l'évaluation du modèle de classification d'intention donc on a déjà généré les pseudolabels on a intégré les pseudolabels après notre modèle de classification d'intention et voilà les résultats donc la première chose qu'on observe le jeu de données snips donc c'est celui que je vais présenter qui avait 7 labels qui étaient assez séparables on se souvient sur le graphe et bien en fait c'est assez difficile de comparer les méthodes d'entre elles parce qu'on arrive vite à des résultats très très bons au delà de 99% et donc on peut se questionner vis-à-vis de l'avenir de ce dataset il faut savoir que dans le milieu de la classification d'intention c'est un jeu de données qui est encore énormément utilisé et bon quand on arrive à des scores de 99% on peut se demander si finalement les 1% voire moins d'un pourcent qui restent est-ce que c'est du bruit est-ce que c'est pertinent de comparer les méthodes là-dessus deuxième chose qu'on observe notre méthode qui utilise le mécanisme de pliage-dépliage c'est celui qui obtient le meilleur résultat et quand on ajoute ce mécanisme de poids en plus pour pénaliser les points un peu distants de leur label on voit que ça ne change pas grand chose alors là ce qu'on s'est dit c'est qu'en fait finalement parce que c'est quelque chose qu'on avait observé sur les autres modèles ça apportait quelque chose et donc là on se dit qu'en fait finalement le fait d'avoir mis à part les données non labellisées ne pas avoir attribué de pseudolabels aux données non labellisées qui étaient trop distantes finalement ça a déjà fait une bonne partie du travail d'enlever les points incertains alors une autre partie de l'évaluation ici je vais vous l'expliquer un petit peu donc on a agrégé les différentes méthodes de pseudolabeling pour se dire en fait finalement pourquoi on ne prendrait pas n méthodes de pseudolabeling et on ne garde que les points non labellisés où toutes les méthodes se sont mises d'accord donc ça a le mérite d'avoir des pseudolabels de meilleure qualité mais aussi de perdre pas mal de pseudolabels puisque si tout le monde doit se mettre d'accord forcément il y a des points qui vont passer à la trappe et donc on a mesuré cette performance avec le modèle agrégé et également en guise d'étude d'ablation qu'est-ce qui se passe si on enlève chacune des méthodes à l'agrégation parce que finalement si on enlève si une agrégation possède n méthodes et qu'on enlève une méthode A et que les performances se dégradent énormément ça veut dire que la méthode A contribue énormément à cette agrégation donc on voit que notre méthode c'est celle qui contribue le plus à l'agrégation dans le sens où quand on l'enlève de cette agrégation c'est celle qui performe le moins bien en conclusion on a introduit une méthode qui n'a aucun hyperparamètre qui attribue des pseudolabels et qui d'elle-même enlève les points non labellisés qui semblent être du bruit dans le sens où ils sont trop distants de la distribution des labels qu'on connaît cette méthode elle est complémentaire aux autres parce qu'elle contribue le plus à cette agrégation finale et on a découvert aussi que le jeu de données Snips qui est extrêmement populaire finalement il est il est peu intéressant dans le sens où on arrive très vite à des très bonnes performances la suite de la recherche sur ce sujet ce serait comment adapter cette méthode de pseudolabeling à des méthodes itératives je pense notamment au self-trending où on va itérativement attribuer des pseudolabels jusqu'à atteindre une sorte de convergence donc comment adapter cette méthode là parce qu'actuellement elle ne le permet pas comment l'optimiser il faut savoir que la complexité de ce clustering hiérarchique elle est horrible donc c'est en haut de n²logn donc quand on a un gros jeu de données c'est inconcevable ici la chance de comment dire on a d'abord on a peu de données donc c'est assez cool on avait des jeux de données assez petits donc ça passait mais bon sur des gros jeux de données ça ne pourrait pas passer et donc ces travaux ont été publiés à Colling en 2020 donc encore une fois le code est disponible dernier chapitre ici on va revenir sur la classification en few shots end-to-end et on aimerait bien utiliser des données non-labellisées donc on va oublier le pseudolabeling et on va introduire protogment donc une nouvelle approche pour utiliser les données non-labellisées les motivations donc on a montré dans le premier chapitre que les prototypes qui marchaient bien pour la classification fichote mais malheureusement ils ne peuvent pas se servir en l'état de données non-labellisées donc l'idée c'est de les éteindre pour qu'ils prennent en compte ces données non-labellisées pour avoir quelque chose de robuste on aimerait bien utiliser également l'augmentation de données et on aimerait bien utiliser l'augmentation de données qui est diverse parce que si l'augmentation de données une phrase qui est augmentée est trop proche on va dire de la phrase d'origine finalement ça ne sent pas grand chose de modèles donc je parlais très brièvement d'augmentation de données différentes baselines d'augmentation de données d'abord la roundtrip backtranslation donc ici l'idée c'est de prendre un texte qui est en l'occurrence en anglais d'origine utiliser un modèle de traduction pour le passer en français puis étant donné si c'est en français utiliser un modèle de traduction dans l'autre sens du français vers l'anglais pour obtenir un texte en anglais donc comme ça on a généré une variante de notre texte d'origine l'avantage de cette méthode là c'est qu'aujourd'hui en grosse partie grâce à Hugging Face les modèles sont assez libres d'accès et faciles à utiliser et il y a cette équipe Helsinki NLP qui fournit énormément de modèles de traduction donc c'est assez simple à mettre en place une autre baseline pour l'augmentation de données c'est EDA donc Easy Data Augmentation donc ici c'est basé sur des règles il n'y a pas de réseau de neurones qui va faire de la génération etc donc il va y avoir quatre opérations différentes à appliquer un texte d'origine pour générer une version augmentée on va dire d'abord changer un mot par un synonyme ensuite insérer un mot au hasard dans la phrase échanger deux mots de la phrase et supprimer un mot de la phrase donc cette approche là elle va générer des phrases on va dire qui sont peu lisibles et grammaticalement erronées quand on échange deux mots dans la phrase quand on ajoute un mot quand on supprime un mot ça a tendance à casser un peu la phrase mais le fait l'avantage de cette méthode c'est qu'on peut contrôler on peut dire moi je veux faire un petit peu plus de remplacer son synonyme ou plus de telle ou telle approche donc c'est assez contrôlé je vous parlais également de diverse beamsearch pour ce qui est de la génération donc diverse beamsearch ça a été introduit par une équipe qui faisait de la génération de descriptions à base d'images et en fait ils voulaient faire de la génération diverse et ils se rendent compte qu'en utilisant un beamsearch classique qui exporte plusieurs faisceaux de génération ils arrivaient un peu toujours à la même phrase générée ils avaient très peu de diversité et ils ont introduit un mécanisme en fait ils vont séparer leur beam donc leur faisceau en différents groupes et ils vont générer le premier groupe de manière classique puis ensuite les mots qui ont été utilisés dans le premier groupe ils vont les pénaliser dans les groupes suivants ce qui va forcer le modèle à explorer des faisceaux un peu différents donc ici ils ont fait trois groupes de deux faisceaux et ils arrivent à avoir des phrases assez diverses pour décrire l'image présentée ici alors cette approche là elle est bien pour générer des choses qui sont diverses entre les phrases générées elles sont diverses entre elles on va dire mais nous comme on veut générer une phrase diverse de la phrase d'origine en fait ça ne force pas une diversité entre notre phrase d'origine et les phrases générées juste là entre les phrases générées enfin par conseil clair alors pour mesurer la diversité de ces différentes approches on a utilisé trois métriques donc d'abord le score bleu ensuite la dist2 donc ça va être le nombre de bigrammes distincts entre deux phrases et la similarité use on utilise le universal sentence encoder on regarde la similarité on représente les phrases et on regarde leur similarité du code sinus donc on se rend compte que backtranslation elle a un score bleu qui est énorme donc on tombe quasiment tout le temps sur la même phrase d'origine et un use score énorme aussi et un dist2 faible donc ça veut dire qu'elle génère des phrases peu diverses diverses mais siens je sors de mettre un peu mieux donc comment nous on va générer de l'augmentation de données on va faire ça en faisant de la génération de paraphrases donc pour ce faire on va utiliser le modèle BART qui est un modèle c'est un transformeur de débrutage je ne sais pas de dénoising donc on va lui donner un bout de texte extrêmement bruité il va essayer de retrouver le bout de texte enfin le texte d'origine mais il n'a pas été fait pour faire la génération de paraphrases il a été fait pour débruter du coup nous on l'entraîne sur la génération de paraphrases en utilisant trois jeux de données de génération de paraphrases pardon de détection de paraphrases qui sont Cora, Google Post et MSR Paraphrase Campus alors c'est des jeux de données de détection de paraphrases mais en prenant seulement les couples où il y a des 1 où la paraphrase est détectée on peut en faire des jeux de données de génération de paraphrases alors pour avoir des paraphrases encore plus diverses on introduit des nouvelles contraintes d'abord le fait de masquer des mots dans la phrase d'origine donc on va prendre la phrase d'origine et on va au hasard prendre certains mots et leur dire au modèle ceux-là tu n'as pas le droit de les générer donc cette quantité de perturbations on va la contrôler par un paramètre Pmas donc 0 c'est-à-dire qu'on interdit rien 1 c'est-à-dire qu'on interdit absolument tous les mots de la phrase d'origine donc le but le but le but c'est le but c'est de forcer le modèle à exprimer la même chose en n'utilisant pas les mêmes mots une autre contrainte qu'on a introduit c'est d'interdire des bigrammes ici aucun mot de la phrase d'origine ne va être interdit mais on va interdire les bigrammes de la phrase d'origine c'est-à-dire que le modèle aura tout le choix de réutiliser exactement les mêmes mots mais pas dans le même ordre il n'aura pas le droit d'utiliser si voilà en gros il n'aura pas le droit d'utiliser les mêmes mots consécutivement quelques exemples de phrases générées via cette méthode donc 4 approches backtranslation diverse beamsearch et diverse beamsearch en utilisant en plus une autre de contrainte donc on voit que backtranslation et diverse beamsearch ça génère quasiment la même phrase que la phrase d'origine j'ai mis en rouge les mots réutilisés en vert les nouveaux mots on voit que rajouter la contrainte des unigrammes c'est énorme on a quasiment que des mots nouveaux on a également des notions on avait des notions de durée le how long est devenu when how many days are they expected donc on a nos recherches vraiment dans le même champ sémantique de la phrase et diverse beamsearch plus bigram donc il y a plus de mots réutilisés mais la structure de la phrase a changé j'ai tout très exemple mais je pense que je ne suis pas sûr d'avoir le temps donc je préfère les passer on pourrait y revenir alors c'est très bien on a notre algorithme qui génère des paraphrases maintenant comment on s'en sert donc à chaque épisode en plus de tirer notre épisode d'habitude on va tirer U phrases non labellisées donc parmi notre grand pool de phrases non labellisées peu importe leur label parfois non labellisées on peut aussi tirer parmi les phrases labellisées mais on oublie leur label et pour chacune de ces phrases tirées on va générer M paraphrases via les différentes méthodes exposées précédemment ensuite pour chacune on va créer un prototype non labellisé donc un prototype de ces paraphrases de la même manière que les prototypes on va faire la moyenne des représentations des paraphrases de chaque phrase ensuite on a généré nos prototypes on va calculer les distances qu'il y ait entre chaque phrase non labellisée qu'on avait tiré et chaque prototype de paraphrase et en utilisant le softmax on va pouvoir convertir ces distances en un vecteur de probabilité en disant la probabilité qu'une phrase soit associée à un certain prototype de paraphrase et on va essayer de rapprocher chaque phrase du prototype de ces paraphrases et de l'éloigner des prototypes des paraphrases des autres phrases donc ça ça nous donne une fonction de coût complètement non supervisée puisqu'elle n'utilise aucunement les labels seulement un algorithme de génération de paraphrases et pour optimiser notre modèle on va optimiser droitement la fonction de coût traditionnelle supervisée et la fonction de coût non supervisée qu'on vient d'introduire sachant qu'on va avoir cette approche de on va commencer par faire quelque chose de très supervisé et petit à petit au fur et à mesure de l'entraînement on va basculer sur du non supervisé l'idée derrière c'est de commencer par indiquer au modèle la tâche qu'il va le devoir faire de manière supervisée pour l'orienter dans la bonne direction et petit à petit augmenter sa robustesse on l'espère en utilisant cette fonction de coût non supervisée alors on a trois scénarios d'abord quelque chose de très linéaire puis après quelque chose de très brutal très rapide et puis enfin quelque chose d'accelerant alors le framework global on va avoir notre bloc qui tire des épisodes donc ça c'est le même que dans toutes les approches de classification de la précédente on va avoir un bloc qui va servir à générer des paraphrases selon les quatre méthodes les quatre différentes méthodes une fois qu'on a généré des paraphrases on fusionne on a un épisode qui est à la fois un épisode supervisé et non supervisé on calcule nos différentes fonctions de coût la fonction de coût supervisé et non supervisé on fait une combinaison des deux ça nous donne une loss globale et puis on fait la backpropagation pour entraîner le modèle là-dessus alors les résultats je vais aller étape par étape parce que c'est un gros tableau alors tout d'abord on va avoir deux scénarios alors on s'est dit le scénario classique que je vais appeler full profile de meta learning tout va bien on a nos données nos labels d'entraînement pour lesquels on a beaucoup de données et nos labels de tests où on va s'évaluer voilà et un autre profil qu'on a introduit qui est un profil low où là c'est vraiment plus extrême c'est-à-dire que même pour les données d'entraînement donc les labels les labels d'entraînement on a peu de phrases labellisées donc on va avoir des épisodes mais quasiment toujours les mêmes épisodes parce que c'est pour simuler une sorte de cas extrême où même sur nos phrases pour lesquelles on a acquis des données à labelliser où on veut apprendre à apprendre on a peu de phrases donc là il n'y en aura que 10 par label alors ce qu'on observe c'est que les différentes approches qui s'appuient sur le framework mais avec différentes méthodes de génération de paraphrases elles ont quand même un incrément par rapport à la baseline supervisée des prototypes canetaires qui n'utilisent pas du tout les phrases non labellisées donc ça, ça démontre la pertinence du système donc on gagne à peu près deux points d'accuratie en moyenne voire un peu plus donc ça montre que le framework et le fait d'utiliser ce mécanisme de données non labellisées sur des paraphrases fonctionne et ce qu'on voit également c'est que quand on contraint encore plus la génération de paraphrases avec donc interdire des mots interdire des bigrams ça pousse encore plus loin on a des performances qui s'envolent et par rapport à la baseline supervisée on atteint à peu près 5 points supplémentaires de caractérist ce qui est assez énorme on voit même que sur le profil low donc le profil ou même sur les labels d'entraînement on n'a que 10 phrases labellisées donc vraiment très peu notre approche a des meilleurs résultats que l'approche des prototypes à network qui seraient entraînés sur le profil full donc il y a beaucoup plus de phrases d'entraînement pour les labels d'entraînement donc ça témoigne de la pertinence de notre approche maintenant l'analyse sur le PEMAS c'est la façon dont on contrôle le nombre de tokens enfin le nombre de mots pardon qui sont interdits dans la phrase d'origine donc 0 ça veut dire on n'interdit rien 1 on interdit tout donc là c'est assez c'est la même tendance on va dire pour tous les jeux donnés plus on interdit de mots dans la phrase d'origine plus les performances au final du modèle sont bonnes donc ça montre que plus les phrases sont diverses parce que plus on interdit de mots plus les phrases vont être diverses plus ça améliore le modèle au final sur le jeu donnée Lara on n'a pas eu les mêmes résultats c'était beaucoup moins les incréments sont inexistants enfin toi un petit peu sois inexistants donc c'était un peu on était un peu triste dans l'entreprise mais bon c'est comme ça ça ne peut pas marcher tout le temps en conclusion on a introduit une nouvelle méthode pour faire de la classification d'intention de bout en bout qui est construite autour des prototypes à des networks cette méthode elle mimique en quelque sorte le mécanisme des prototypes à des networks mais appliquée à des données non labellisées avec des paraphrases dans le sens où on crée des prototypes on calcule les distances par rapport aux prototypes et donc elle apprend des données non labellisées on a vu qu'utiliser des paraphrases qui sont diverses ça améliore énormément les performances du modèle et le fait d'utiliser des paraphrases qui sont trop proches des phrases d'origine finalement ça ne contribue pas tant que ça aux performances et le futur potentiellement de la recherche sur ce sujet là est-ce que cette extension le fait d'étendre le mécanisme des prototypes on pourrait faire la même chose sur d'autres méthodes de classification qui sont fichotes est-ce que ça ça leur bénéficie à elles aussi comment étendre au cas multilingue puisqu'actuellement on a utilisé une méthode de génération de paraphrases qui se base sur de l'anglais toutes les données étaient en anglais et comment faire de la génération de paraphrases en multilingue c'est une autre question et est-ce qu'on peut générer des paraphrases qui sont plus pertinentes en utilisant des modèles de génération non autorégressifs j'ai mis ça parce qu'on y travaille avec quelqu'un d'autre un collègue du labo pour générer des paraphrases qui sont plus pertinentes parce que quand on est allé regarder dans les paraphrases il y avait parfois des choses qui étaient un petit peu bizarres donc cette contribution elle a été publiée à Acel l'an dernier donc encore une fois le code est disponible on arrive à la fin de cette présentation donc en conclusion on a étudié de manière assez extensive la classification d'intention en fiochote et on a démontré trois contributions d'abord une comparaison juste des méthodes de classification en fiochote en utilisant un codeur de texte moderne ensuite une nouvelle méthode pour faire du pseudo-labeling qui s'appuie sur du clustering hiérarchique et enfin protaugment qui est une nouvelle extension des prototypes à network qui apprend des données non labellisées en se servant d'une méthode de génération de paraphrases diverses merci pour votre attention je crois que ça fait 45 minutes donc si vous avez des questions je suis preneur merci beaucoup Thomas alors je relance voilà la petite caméra merci d'avoir respecté le temps et surtout d'avoir fait une présentation que en tout cas personnellement je trouve extrêmement claire c'est-à-dire que non seulement il y a des aspects techniques informatiques sur le deep learning qui ne sont pas toujours évidentes mais je trouve que tu l'as rendu je crois c'est un peu l'objectif de ce séminaire compréhensible et ça c'est vraiment passionnant du coup alors là c'est peut-être la petite séance de questions avec l'audience alors moi j'ai juste vu en tout cas pour l'instant dans le chat une question qui nous vient de Jamé Cédard qui était déjà intervenu dans le cadre de ce séminaire peut-être que tu peux la poser à l'oral oui ouais en fait c'était par rapport à la première partie de ton travail quand tu as montré qu'en utilisant la même représentation pour toutes les méthodes tu avais des scores qui étaient sensiblement équivalents les uns aux autres il y avait quand même des variations en fait je voulais savoir si ces différences étaient statistiquement signifiquantes significatives il me semble que c'est significatif alors là j'ai pas mis les écarts types mais il me semble que c'est significatif il faudrait que je vérifie dans le papier ça en fait c'était le ça fait un peu longtemps il faudrait que je vérifie il me semble non c'est juste pour savoir parce que tu avais des variations tu avais des 79 des 80 etc donc pour moi ça me paraissait un peu différent mais tu disais que c'était pareil donc je me suis dit ça se trouve c'était pas différent en fait c'était j'ai un peu dit que c'était pareil parce que c'était par rapport aux différences qu'on avait pu constater par le passé dans la littérature ça n'avait rien à voir avant on comparait un 65 à un 80 et là on comparait un 79 à un 80 donc c'était pas pas forcément pertinent en tout cas c'est vachement bien d'avoir fait ça ça permet d'émobiliser les trucs parce qu'on voit toujours des gens qui vont se comparer on a battu l'état de l'art de 20 points ouais mais c'est pas du tout le même univers c'était pas le et donc j'ai une autre question après j'ai fini je voulais savoir par rapport à votre problématique du chatbot j'imagine qu'il est multilingue et donc est-ce que le jeu de données lui-même il est multilingue ou alors il est uniquement en anglais ou en français alors là pour toute la présentation que je vous ai fait et les chiffres que je vous ai donnés c'était que de l'anglais je travaillais que sur l'anglais parce que c'était plus simple on avait des modèles en anglais mais moi chez Mythic j'ai un jeu de données multilingue c'est à dire que j'ai des labels à noter avec des phrases dans différentes langues parce que dans ce cas là en fait c'est aussi une façon d'avoir de la data augmentation assez facilement si tu utilises des modèles multilingues genre à la MBERT ou XLMR je ne sais plus quel celui où il y a plein de langages tu peux essayer de retrouver une espèce de représentation commune de la problématique non ? ça marche ou pas ? en fait c'est complètement ce que je fais en production aujourd'hui j'ai un modèle unifié de représentation qui est multilingue et donc en fait peu importe la langue dans laquelle on lui parle il faut que la langue soit apparue dans l'entraînement quand même du modèle du modèle de langue mais si on parle en chinois je pense que ça ne marchera pas mais ça produit le même vecteur et donc c'est ce qui fait que derrière on est capable de même sur des langues peu représentées avoir des bons résultats vous utilisez quoi ? c'est XLMR ? tout ce genre ? je ne sais plus exactement lequel je crois qu'il y a un Universal 75oder multilingue et je me demande si ce n'est pas celui-là ok je regarderai en tout cas c'est vachement intéressant merci merci pour les questions merci Jamé et je vois qu'il y a une autre question dans le chat de la part de Damien Nouvelle de Linalco alors si tu veux la poser à l'oral c'est toujours mieux sinon je lirai oui merci beaucoup pour la présentation c'était super intéressant oui oui je me demandais en fait peut-être que j'ai un peu raté au début où tu as bien expliqué quand même les représentations de phrases dénoncées qu'on pouvait faire avec différents modèles je crois que je n'ai pas bien compris en fait comment tu récupères la représentation de BERT pour les phrases est-ce que c'est une moyenne ou est-ce que c'est un module particulier et en prolongement de cette question-là est-ce qu'il y a en dehors de cette représentation alors une question un peu double est-ce que tu verrais des manières d'améliorer cette représentation au-delà du functioning est-ce qu'on peut faire d'autres choses qui permettraient d'avoir une meilleure représentation de chacun chaque intention et j'en profite est-ce que le dialogue n'est pas du tout pris en compte je pense que vous y avez sûrement réfléchi mais est-ce que vous le prenez en compte ou pas du tout alors pour la première question comment on obtient la représentation de BERT on utilise en fait arrivé à la dernière couche on utilise la représentation du token de début de phrase qu'est-ce qui est fait en général quand on veut faire de la classification de texte qu'ils utilisent cette représentation-là et derrière ils ajoutent une couche de classification ensuite deuxième question c'était comment améliorer cette représentation-là alors là nous on a vu déjà que en continuant l'entraînement de manière non supervisée sur les jeux de données ça a amélioré énormément les représentations après c'est toujours compliqué donc soit on a accès à un gros jeu de données non supervisé il faut avoir un recours à ça à des méthodes mass language modeling etc mais si on veut le faire de manière supervisée pour le dire finalement notre représentation on a envie qu'elle représente aussi l'intention derrière c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de données c'est un peu le serpent qui se mord la queue c'est à dire que comme on a peu de données pour affiner ces représentations-là est-ce que ce serait pertinent derrière je ne sais pas peut-être l'entraîner sur un jeu de données qui est plus gros qui fait de la classification dans un domaine assez proche oui potentiellement et dernière question c'était est-ce qu'on utilisait le dialogue donc si on veut dire est-ce qu'on utilise la conversation avant non on ne l'utilise pas entendu merci beaucoup c'était super voilà une réponse extrêmement claire et concise alors jamais encore des questions mais comme il a dit s'il y a le temps je vais plutôt laisser la parole peut-être à Abou Bakar qui a une autre question que je peux lire encore une fois si besoin sinon je vais je vais le dire moi-même donc je lis sa question donc c'était très intéressant ah zut attendez voilà comment gérez-vous les cas où l'utilisateur pose une question qui ne va dans aucune des classes intention prise en compte par Lara alors en fait ce qui se passe on va dire je veux dire ce qui se passe en production justement pour répondre à ces cas-là en effet le problème c'est que si on fait de la classification où on dit il faut absolument attribuer une intention à un texte on va toujours se retrouver dans un cas où ça retourne une intention et potentiellement si la personne pose une question qui n'a aucun rapport par exemple qui est le président de la France nous on n'y répond pas du tout c'est cette demande d'information et donc ce qu'on fait c'est qu'en fait pour chaque label on a plutôt un modèle par label qui va dire est-ce que cette phrase correspond à l'intention ou pas ce qui fait qu'à la fin on n'a pas quelque chose qui ressemble à un softmax sur les labels mais plutôt un score par label et donc on retourne celui qui est si il y en a qui ressort du lot on le retourne et s'il n'y en a pas on tombe dans un fallback et puis là on a des scénarios prévus pour est-ce qu'on demande de reformuler bon ça c'est pas moi qui le gère après merci beaucoup il y a une question d'Émir aussi bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement du coup merci beaucoup Thomas et puis merci aussi aux organisateurs parce que c'était la première fois que je participais et c'était super intéressant alors je ne sais pas si c'est juste la qualité de l'intervenant mais je pense que ça doit être généralisé la question que j'avais du coup c'est un peu aussi en lien avec ce que tu viens de dire c'est un peu le système global de mise en prod et de mise en déploiement de la solution est-ce que vous avez pu du coup remplacer ce modèle-là par l'ancien que vous aviez de reconnaissance du coup des thèmes de discussion et du coup voir au niveau des KPI qui étaient liés à ça si ça s'est amélioré ou est-ce que c'est trop tôt encore et vous ne l'avez pas encore déployé sur côté mythique c'est trop tôt encore parce qu'il y avait trop de comment dire il y avait trop de de différence entre les modèles qui étaient faits pour la recherche pour les papiers et le modèle en prod notamment ce que je viens de dire sur le côté en prod on veut prédire un score par label et pas un softmax donc ça c'est un truc qui est différent entre les deux approches mais on y travaille il va falloir le prendre en compte dans l'architecture oui c'est ça ok merci beaucoup en tout cas pas de rien merci merci est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance ? Jamais je ne t'ai pas oublié mais moi-même j'ai des questions alors moi aussi vas-y j'ai déjà ah Jean-Philippe aussi allez-y c'est vraiment sur les deux temps alors qui s'exprime c'est Linda ? c'est Linda oui ah oui bah écoute vas-y Linda bonjour à tout le monde et merci pour cette excellente présentation moi de même je dirais c'est la première c'est la première fois que je participe à ce cycle de séminaire et j'ai trouvé très intéressant et l'orateur bravo ma question était par rapport justement au déploiement de ces modèles dans la solution donc chez Niting je suis étonnée comment est-ce que ça pourrait atteindre des performances on va dire acceptables pour la preuve je pense que oui sans la prise en compte du contexte et ma deuxième question dans quelle mesure est-ce que le contexte est difficilement intégrable dans le cas de ces modèles-là alors c'est le dialogue de la discussion j'entends en fait il faut se dire que nous notre chatbot chez Niki ne sert pas à faire du chitchat c'est-à-dire qu'on n'est pas là on ne discute pas avec et il n'y a pas de c'est pas comme une conversation en fait ça paraît comme une conversation mais c'est très orienté on va lui poser des questions il va répondre on va lui proposer de faire quelque chose donc c'est pas le but c'est pas de parler de tout et de rien là où on aurait évidemment besoin de contexte après le contexte alors j'ai dit que je ne le gérais pas et c'est en partie vrai en fait le modèle ne prend pas en compte ce qu'il y a avant il va juste donner un label donc une intention à une phrase par contre le bloc qui gère la conversation qui décide quoi répondre lui peut le gérer il est en mesure aujourd'hui de dire j'ai détecté ça avant enfin Thomas j'ai détecté ça avant maintenant cette phrase je détecte ça voilà ce que je réponds en fait on a ce mécanisme là c'est eux qui gèrent le contexte c'est pas aussi on va dire c'est pas aussi automatique que si un modèle prenait lui-même en compte tout l'entrée et faisait de la génération etc mais on a une part de contexte après on en a moins besoin que si on faisait du chitchat enfin mais c'est une prise en compte quand même a posteriori ça ne participe pas non ça ne participe pas du tout à la détection et moi d'ailleurs mon modèle ne reçoit que la phrase à T oui c'est ça voilà pour faire la détection très bien merci merci Lida pour ta question et on a aussi une question de la part de Philippe Sfignard d'EDF si tu veux la poser directement n'hésite pas sinon la question est la suivante il fallait juste que je excuse moi non non vas-y vas-y bonjour bonjour tout le monde oui c'était très intéressant la présentation il fallait juste que je remette mon micro oui donc c'est une problématique qu'on a aussi parce qu'on a des on a un chatbot sur le site EDF et donc on a fait ce genre de enfin on a fait aussi des benchmarks déjà oui c'est vrai que pour le français on n'a pas forcément les mêmes résultats que sur les données anglaises donc ça c'est toujours un souci et puis donc est-ce que vous avez fait des tests par rapport à des frameworks comme Rasa ou NLP.js qui sont assez populaires dans le monde des chatbots et est-ce que vous avez pu faire des comparatifs et lesquels sont-ils si c'est possible alors il faut savoir qu'à la base on était on était sur il y a très longtemps quand on a lancé le bot on était sur ça s'appelait API.i à la base donc c'était Dialogflow maintenant de Google et en fait on est sortis pour avoir la main totale sur la sur le modèle de de compréhension j'ai pas refait de comparaison depuis est-ce que ça marchait mais en fait à l'origine on trouvait qu'on avait peu de on aimait pas ne pas maîtriser l'outil c'est-à-dire qu'on mettait des phrases d'exemple et il nous sortait la prédiction c'était ça mais on avait pas la main sur quel modèle il est utilisé et puis si on veut faire du multilingue etc c'est pour ça qu'on en est sortis après j'ai pas refait de comparaison avec ces méthodes là merci merci alors peut-être Jean-Philippe si t'as des questions ouais juste une petite question un point technique c'était sur la la première des trois de tes trois parties quand tu comparais les prototypical network avec ceux basés sur relation et induction et que tu montrais qu'en fait une fois que tous utilisaient BERT comme entrée ils n'étaient finalement pas si différents les uns des autres et en fait même les prototypical network étaient meilleurs que ceux à base de relation et d'induction et du coup ça veut dire si je comprends bien que ces modèles-là qui sont censés apprendre respectivement comment trouver le prototype et comment comparer le point de données avec les différents prototypes sont pas capables de retrouver la moyenne enfin l'opération de faire la moyenne pour trouver le prototype et la distance euclidienne standard pour mesurer cette distance-là c'est bien ça ? C'est ça en fait il faut savoir que les modules de relation il y en a eu plusieurs et pareil pour l'induction et en fait c'était des trucs extrêmement complexes où ils rajoutaient des matrices entre les deux vecteurs ils ont rajouté une centaine ils faisaient des similarités dans tous les sens ils faisaient des moyennes et pour l'induction c'était quelque chose qui ressemblait au mécanisme des capsules nettoires donc c'était un routing et en fait c'était un truc hyper complexe et je pense qu'ils n'arrivaient pas à retrouver des trucs basiques comme la moyenne et ils se retrouvaient en fait moi c'est l'impression que j'ai à être très dépendant de l'initialisation et à pas forcément apprendre la bonne chose d'accord c'est quand même ok c'est quand même surprenant qu'ils n'arrivent pas au moins à faire aussi bien que les approches complètement naïfs surtout qu'en fait les mécanismes d'induction ils passaient dans un autre espace donc ils avaient c'était pas comme faire un truc pondéré des phrases d'origine ils passaient dans un autre espace et ils faisaient plein d'opérations plein d'opérations et au final je pense que le modèle se perdait c'est ça ouais ok intéressant merci ouais merci moi je vais quand même poser quelques questions si tu veux bien la première c'est sur la contribution 2 du coup il n'y en a pas eu trop autre question ça c'est une question un peu de curiosité parce que j'étais un peu surpris de voir une classification assez hiérarchique qui est une vénérable méthode de clustering utilisée ici alors effectivement ça peut notamment se justifier par le fait que tu n'es pas tant de données que ça mais alors j'ai l'impression que l'objectif c'est quand même d'avoir des clusters qui ne sont pas forcément de forme convexe et du coup là aussi il y a toute une panoplie de méthodes on peut penser à des vieilles méthodes comme DBSCAN par exemple ou d'autres donc je voulais savoir un peu pourquoi la HAC pourquoi ne pas faire DBSCAN c'est ça la question ou autre chose est-ce que tu as essayé d'autre chose j'ai essayé DBSCAN mais en fait il y a des paramètres dans DBSCAN et je ne voulais pas d'hyperparamètres donc il y a le paramètre de la distance le seuil ou il y a de la densité ou un truc comme ça et du coup on s'est dit peut-être qu'avec les bons paramètres ça marcherait mieux mais est-ce que ce serait des paramètres qui seraient partagés entre tous les jeux de données et si on veut mettre à disposition ce modèle-là plus tard pour valider que les paramètres sont les bons comme on a peu de données labellisées c'était compliqué on voulait se débarrasser le plus possible d'hyperparamètres ok certes mais quand même dans la classification à la descendante hiérarchique il y a aussi des paramètres du style comment tu agrèges si tu prends la moyenne ou la distance la plus courte single linkage etc c'est ça j'ai un peu triché il y a la fonction de distance il y a la fonction de distance qui établit si deux clusters ont leur proximité d'accord et j'ai vu qu'il y a une autre question mais comme c'est quelqu'un qui a déjà posé une question je vais poser ma deuxième question la deuxième question elle est peut-être un peu plus générale et un peu plus floue sur le lien entre meta-learning et transfert learning on voit bien que depuis quelques années il y a la volonté de résoudre des problèmes qui ne sont pas des problèmes trop spécifiques mais des problèmes qui appartiennent à une classe de problèmes et je ne sais pas si tu pourrais dire quelques mots là-dessus parce qu'il y a des gens qui essaient de dire on va essayer de faire des IA générales qui permettent de mieux généraliser à des classes de problèmes qu'est-ce que tu en penses de ça ? je pense que ça a de l'avenir enfin au vu des résultats ça a de l'avenir parce qu'en effet demain on n'a pas envie de enfin c'est un peu dommage de dire j'ai un modèle qui fait ça un modèle qui fait ça un modèle qui fait ça et en fait il faudra embarquer des centaines de modèles pour des centaines de choses qu'on veut faire donc avoir un modèle qui entre guillemets fait tout je pense que c'est c'est l'avenir maintenant comment adapter ça enfin ouais je pense que c'est l'avenir après j'ai pas du tout travaillé là-dessus moi pendant dans mes trois contributions c'est vrai qu'on imagine que le chatbot de Bitik pourrait très bien partager certaines choses avec le chatbot de DF par exemple oui oui c'est sûr c'est sûr alors du coup il y a encore deux questions alors comme c'est deux personnes qui ont déjà parlé sauf s'il y a d'autres personnes qui s'exprérent mais il y avait jamais alors je ne sais pas si jamais tu as résolu tes problèmes de son en tout cas je peux poser ta question sinon et en même temps si je ne te l'entends pas ça ne sert à rien vas-y je t'entends en fait ah bon vas-y non pose la question vas-y en fait c'était c'était juste au tout début au début de la conversation il y a Thomas qui a dit un truc par rapport en fait à Fastex Berth et Berth où il disait que par défaut en fait les embeddings de Fastex donnaient une meilleure représentation où on voyait un super graphique avec des couleurs celui où c'était inversé entre les deux les deux les deux jeux de données je voulais savoir en fait si les embeddings Fastex avaient été entraînés sur le dataset ou si eux aussi c'étaient des des off-the-shell embeddings je les ai pris sur l'étagère ils n'ont pas été direct ça c'est intéressant en fait mais comme le je vais essayer de retrouver c'était des super graphiques Disney qu'on avait montré c'était là alors ils ont été pris comme le Berth en fait sur l'étagère le Fastex de la langue et le Berth Berth de base ok et tu ne sais pas sur quel texte t'es entraîné ça je ne me souviens plus sur quoi ils avaient entraîné sur Fastex c'est le Common Crawl je crois ouais et après Berth Berth Ben Vanilla c'est plus dur tu sais c'était des machins t'avais du équipédia et t'avais le corpus t'avais des trucs comme ça donc en fait c'est un truc t'as beaucoup moins de diversité tu vois t'as beaucoup moins de trucs que ce que tu peux avoir sur le Common Crawl ça peut expliquer ça en fait oui peut-être ouais peut-être que le en fait c'est peut-être ça peut-être que le Common Crawl il représente un peu mieux la tâche de détection d'intention dans le sens où c'est des choses que disent des utilisateurs là où quelque chose qui a entraîné sur Wikipédia c'est un peu c'est pas de la manière dont les gens parlent en fait c'est du vrai UGC tu vois contrairement au Berth Vanilla et après c'est effectivement quand tu fine-tunes sur les données tu retrouves un peu la même chose tu vois ok c'était tout ce que je voulais savoir c'était une question merci et il y a Emir aussi qui voulait peut-être revenir sur une question alors du coup moi c'était vraiment c'était simple c'était juste pour revenir sur la question de Jean-Philippe et Thomas avait donné un peu de détails mais ça m'avait aussi ça m'avait aussi perturbé c'est qu'en fait du coup l'idée l'idée d'essayer de faire apprendre la distance et de faire apprendre le prototype la manière de faire le prototype je la trouvais intéressante et donc du coup la question c'était de savoir est-ce que de manière intuitive est-ce que pour toi c'est et tu sembles dire ça quand tu réponds à Jean-Philippe est-ce qu'au final c'est pas forcément c'est plus la manière de modéliser qui n'est pas forcément la bonne ou est-ce que tu penses que de manière générale c'est pas forcément une bonne idée en fait ce serait un peu hypocrite de dire je pense que c'est pas une bonne idée parce que ça voudrait dire la distance client c'est le mieux et ben ça quoi je pense qu'il y a mieux à faire mais la façon dont c'est fait actuellement moi ce que j'ai vu dans le code qui était fait c'était très complexe en fait ils ajoutaient énormément de complexité et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin en fait l'intuition que j'avais quand on a fait ces travaux là c'était maintenant les modèles type BERT arrive à beaucoup mieux représenter les phrases ce qui fait que le modèle en aval il a moins de travail à faire on va dire pour faire sa tâche de classification et du coup c'est plus autant justifié je pense d'avoir un modèle d'apprentissage géométrique très complexe je pense qu'on pourrait se contenter de quelque chose de moins complexe qui serait peut-être mieux que la mais beaucoup moins complexe ok est-ce que la complexité peut s'y perdre au final c'est ça je pense que les modèles de complexe ils dépendent énormément de l'initialisation alors je dis pas que sur des en fait là on est sur du few shot donc c'est différent mais sur des gros jeux de données je pense qu'ils peuvent ils ont toute leur place mais comme là c'est sur du few shot et qu'il n'y a pas beaucoup de données ils se livrent très dépendants de l'initialisation ils ne vont pas forcément apprendre quelque chose de général et qui va être capable de généraliser c'est ça ok merci merci beaucoup peut-être qu'on va arrêter là sauf s'il y a une dernière question moi j'ai peut-être une dernière micro-question et dans la suite de ce que de ce que disait de jamais juste avant si le le fast texte de base marche mieux que le BERT de base pourquoi avoir choisi de fine-tuner BERT plutôt que fast texte c'était alors à la base c'était parce qu'en fait on avait fait des trucs autour de fast texte et on avait des reproches quand on envoyait le papier il disait ouais mais maintenant il faut faire du BERT faire du machin alors après peut-être il faudrait relancer je pense peut-être qu'en fin tu n'en faisais que ce serait différent parce qu'en effet il manque cette colonne là on a BERT BERT fine-tuner on n'a pas facile fine-tuner complètement d'accord potentiellement essayer surtout qu'en fait c'est des problèmes les problèmes qu'on a sur les textes longs on se dit parce que fast texte il fait la moyenne des remonstration des mots il peut y avoir des problèmes sur les textes longs du coup parce que si un texte fait je ne sais pas 500 mots on perd un peu de l'information mais là on est sur des textes très courts vu qu'on fait de la classification d'intention c'est pour ça qu'il a peut-être des résultats intéressants à essayer et ouais bon on peut-être s'arrêter mais juste un dernier truc j'ai lu récemment que quand on fait une tunnel comme ça ce n'était pas forcément les représentations de la dernière couche qui était la plus intéressante mais si on allait chercher l'avant-dernière ou la concaténation des quatre dernières je crois on pouvait obtenir des résultats encore plus plus intéressants je ne sais pas si c'est des pistes quelles vous avez c'est ça après c'est des pistes mais c'est comme la piste de finalement est-ce qu'avec un autre transformeur on aura les mêmes résultats je pense qu'il y a plein de trucs à essayer et ce sera intéressant de voir si en effet si on concatène les représentations des quatre dernières couches est-ce qu'on a les mêmes résultats parce qu'on peut avoir des résultats meilleurs si la représentation est meilleure mais est-ce que cette comparaison de l'état de l'art est la même c'est ça qui est le plus intéressant je pense ok merci beaucoup en tout cas c'est vraiment super merci merci encore je pense qu'on veut peut-être arrêter là mais avant Jean-Philippe tu peux alors évidemment on peut encore remercier Thomas encore bravo vraiment c'était super et Jean-Philippe tu veux peut-être annoncer la prochaine séance et bien oui la prochaine séance aura lieu le 10 juin et on aura le plaisir d'accueillir Karen Ford du Loria qui viendra parler de questions d'éthique autour d'IA et de langage on n'a pas encore le titre définitif mais on fera suivre l'annonce très rapidement voilà à bientôt à toutes et à tous merci 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 à tous merci à Thomas au revoir au revoir